Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Au Potentiel de Bonheur, la chaîne dédiée aux atypiques de tous bords. Alors aujourd'hui on va aborder la notion de confiance en soi. Comment aborder cette notion-là avec nos enfants précoces ? Eh bien j'utiliserai tout simplement le meilleur des médias, c'est-à-dire le livre. Alors pourquoi aborder la notion de confiance en soi avec nos enfants ? Alors tout simplement parce qu'ils vont la vivre au quotidien, face aux défis, aux petits défis de la vie, face aux épreuves, aux petits apprentissages. Donc la confiance en soi, elle se manifeste lors de la marche, lors de l'apprentissage à nouer ses lacets ou l'apprentissage du vélo. Bref, la confiance en soi, elle va se manifester à de nombreuses occasions. C'est intéressant en tant que parent de pouvoir identifier la réaction de notre enfant face à ses défis du quotidien pour pouvoir réagir et l'aider à affronter ses petits défis et à renforcer sa confiance en lui. Alors pour ce faire, ce que je propose c'est le livre « Je peux le faire ». Le voici « Je peux le faire » qui a été édité chez Ground en 2021 et il est écrit par Stéphanie Couturier et illustré par Eglantine Seulmans. Stéphanie Couturier est à la fois psychomotricienne et sophrologue. Elle exerce à Paris et elle est spécialisée dans les troubles des apprentissages, mais également aussi dans l'accompagnement émotionnel de ses patients. Elle a déjà à son actif une bonne trentaine d'ouvrages. Elle aborde de nombreux sujets tels que les émotions, la relaxation, la précocité et de nombreuses thématiques en lien avec le monde de l'enfance, mais aussi avec le monde de la parentalité. Eglantine Seulmans, quant à elle, est illustautrice. Alors c'est comme ça qu'elle se surnomme, l'illustre-autrice, c'est pas facile à dire, parce qu'elle est à la fois illustratrice et autrice, bien évidemment. Elle a déjà à son actif plusieurs romans et albums pour la jeunesse et elle travaille également, enfin elle publie également dans de nombreuses revues aussi pour la jeunesse. Alors, à travers « Je peux le faire », on va découvrir l'histoire de Charlie. Charlie va être confronté à différents défis du quotidien et son défi numéro un dans l'histoire, c'est par exemple apprendre à faire du skateboard. Il est en échec, il a des difficultés et se compare aux autres, par exemple. Donc, il va apprendre à travers ses différentes épreuves, tout au long du livre, ce qu'est la confiance en soi. Il va d'abord la ressentir, ensuite il va la chercher partout, même dans son jardin ou dans sa maison. Et puis, progressivement, il va comprendre ce qu'il ressent à travers d'autres épreuves et comment il va pouvoir la canaliser, les petits trucs à faire pour retrouver la confiance qu'il peut avoir en lui. Alors, ce livre est très intéressant parce qu'il va nous permettre d'accompagner notre enfant face aux défis du quotidien, justement, en racontant l'histoire de Charlie. Donc, on peut imaginer très facilement que l'enfant va se retrouver à travers Charlie puisque les différentes épreuves, telles que Noué s'est lassé ou aller à la piscine et se faire le saut dans la piscine, correspondent à des petits défis du quotidien. Donc, ça va faire écho au niveau émotionnel à son enfant. Et ce qui est intéressant en plus, c'est qu'en plus du récit, justement, on va avoir aussi quelques conseils et astuces qui vont être proposés en bas de page dans une écriture qui, cette fois-ci, va être différente de l'écriture du récit. Donc, une autre typographie qui va nous permettre de bien différencier le récit des conseils. Et donc, à travers ces conseils et ces petites astuces, on va avoir aussi quelques petites questions qui vont nous permettre de créer un dialogue, donc un échange entre le parent et l'enfant. Et ça, ça crée un enrichissement qui est certain, qui va être vraiment... Enfin, en tout cas, moi, je l'ai trouvé vraiment très intéressant avec mon enfant parce que ça permet à l'enfant de s'exprimer sur ce qu'il ressent et de se retrouver à travers ce personnage, mais de faire aussi des comparaisons avec d'autres épreuves que lui a connues. Donc, c'est vraiment très enrichissant de ce point de vue. Pour finir, je dirais que ce livre, il est annoncé comme le grand livre de la confiance en soi. Je dirais que c'est le premier grand livre de la confiance en soi. On peut l'utiliser dès le plus jeune âge avec nos enfants. Je dirais qu'en toute logique, il serait à proposer vers 4 ans, mais nos enfants précoces pigent assez vite les choses. Donc, il ne faut pas hésiter à le proposer même avant. Et pour cela, vous êtes le meilleur prescripteur pour votre enfant. Vous seul savez ce qui est le mieux. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser si vous sentez que votre enfant a les capacités de comprendre cette histoire. C'est l'occasion justement de pouvoir en discuter puisqu'il vivra à façon des épreuves au quotidien. Donc, il est excellent sur tout point de vue. Il a vraiment toutes les qualités. Déjà, par le sujet qui est vraiment très, très bien abordé de manière très progressive puisqu'on est dans une problématique, on a un aspect chronologique et puis on a une fin. Comment faire pour dépasser cette confiance en soi ? Enfin, ce manque de confiance en soi et de retrouver la confiance. Il est très bien illustré, très coloré. Les illustrations sont vraiment très jolies tout simplement. Et puis, le parent va y trouver son compte aussi grâce évidemment aux petits conseils, aux astuces et aux dialogues qu'il va pouvoir se mettre en place avec son enfant. Voilà, c'est un livre qui est excellent de mon point de vue. N'hésitez pas à vous l'offrir. Il va être très intéressant à utiliser, à raconter à votre enfant. Et puis, ça va être quelque chose qu'on va pouvoir, comment dire, auquel on va pouvoir faire référence. Tu te souviens dans cette situation, Charlie, il fait ceci, il fait cela. Est-ce que tu pourrais faire pareil ? Voilà, ça peut être vraiment un idéal pour aborder cette notion avec notre enfant. J'en ai fini. N'hésitez pas à mettre j'aime sur la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et puis pourquoi pas proposer des idées de critiques de livres sous la vidéo. Voilà, je vous remercie et à très bientôt.